Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkhan ! Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 46 de mon Let's Play sur le jeu, Ryzen 3. Tittote, lords ! On se retrouve toujours à Kila, toujours sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, dans le camp de Bowser, qui est devenu une sorte de méga gros dictateur, persuadé que notre cher Patty a mis à brûler son camp qui était sur Takaligoula, sans prendre en compte le millier d'ombres et de monstres qui a déferlé sur cette vague de ce Ryzen. Voilà, voilà, voilà ! Et donc on était en train de discuter un peu avec tout le monde, histoire de se poser des questions et de faire un point avec tout ça. Mais on va visiter, on va visiter, on va regarder un peu le camp, et voir s'il n'y a pas des choses à piquer. Genre, on monte sur le bateau, on prend le coffre, on regarde que personne ne voit, et on pille ! Voilà, un peu comme ça, un peu comme ça. Voilà ! On regarde s'il n'y a pas une poupée vaudou à prendre. Et les premières expéditions... Ah bon bah je l'ai déjà. Bon bah du coup, on va se mettre pas. Et du coup, nous parlons à Queen. Commerce ! Mais je crois que, oui, Queen c'est celui que j'ai battu. Ok, on s'en fout ! Bonjour ! Est-ce que je peux payer le coffre, s'il vous plaît ? Sans que personne y vienne. Ça va finir en basse, en général, ce truc. C'est très mal pour votre santé. Cunningham ! Ok, c'est très mal pour moi, c'est-à-dire ? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ha ! Ah ! Bon. Le marteau... Bon, il n'est pas mort, il est juste inconscient. Bon, lui, il n'a pas l'air d'être un combattant, donc il a un petit peu peur de se faire frapper. Donc, on va aller lui parler. Excusez-moi ma curiosité, mais êtes-vous nouveau ici ? Exactement. Dites-moi d'abord qui vous êtes. Je suis arrivé récemment sur le secteur. Quoi ? Ouais, t'as l'air d'être... Vous souffrez d'un impediment de speech ? Je peux vous demander le même de vous, mais je vais vous expliquer. T'as l'air vachement plus éduqué que la plupart de tout le monde. Bon. Euh, sur quoi travaille-tu ? Hein ? Ah non, je veux... Oh là, oh, c'est dentier. C'est dentier de la famille. D'accord. Bon, tu peux m'apprendre des trucs ? Pouvez-vous m'apprendre quelque chose ? Pouvez-vous m'apprendre quelque chose ? Oui, je suis assez sûr que je peux. Je ne suis vraiment pas si bon. Paul Nivet. Oui, le Nivet. Oui, oui, le Nivet. Je ne sais plus parler dans cet épisode. Bon. Euh, j'ai encore des questions. J'ai encore quelques questions. Pouvez-vous. Qu'est-ce que vous savez de Keela ? Voilà. Allez, réponds à toutes choses. Ok. Euh, comment... C'est même plus lui. Je tourne... Cet épisode trop tard. Je ne sais plus rien faire. Mais si quelqu'un aide à ces loutes qui battent hors scurvy, ils me laisseront seul. Aussi, Bouz est en train de me garder. C'est un arrêtement satisfaitre. D'accord. Et tu peux faire quelque chose contre ma bouche qui... qui vole toute seule dans l'air. C'est un petit peu difficile quand même, tu vois. Bon, je veux en savoir plus sur les Indigènes. Je veux en savoir plus sur les Indigènes. Je crois qu'ils sont secondes à rien des autres tribus natifs. Comme les autres tribus, ils pratiquent tous les types de voodoo. Et leurs structures sociales sont très similaires. La différence fondamentale c'est qu'ils worshipent un type de Dieu primitif. Je le écoute, ils l'appellent l'Oracle. Ça, ça n'existait pas dans Ryzen de l'Oracle. C'est bizarre, ça. Bon, qu'est-ce qui cloche, c'est OK. En fait, il a pété les plombs comme ça il entend des voix. Bon. Bon, 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 bon. Oui, je le fais. Et avec votre perspicacité, vous êtes pratiquement pré-destiné de prendre le travail. Je suis le héros de l'histoire. Je suis le larbin de tout le monde. D'accord. Euh, moi aussi, j'ai trouvé une autre plan. Bon, je t'écoute. Bien. Ah oui, t'es un peu chiant là. Vas-y. Ouais. Une poupée vaudouf. C'est bizarre, ça, dis donc. Comment avez-vous eu la poupée vaudouf? Hein? Qui c'est qui vous l'a donné? Eh. Tu dis. Bon, bah file-moi ce truc et j'irai voir pour ta plante. Bravo, plus tard. Puis-je avoir des précisions pour trouver le truc, s'il te plait? Hein? C'est t'a dit. Eh bien, à tout le monde, c'est comme ça. C'est un chemin qui va vers cette jungle ici et puis continuer de marchercement un rous-south-westerly en tant que le terrain permets. Après la fois que les jambes seuls, apprenons les doigts des natifs, vous trouverez quelques plataux de bówne. Très bien donc au bord du liquide à l'intérieur. Il devrait y avoir une structure construite par les natifs là-in- But bien, pour atteindre cette structure, vous br plastics. Mais t'es allé prête. Je n'ai pas d'autres. Ne pensez même pas. Je vais voir si tu prends quelque chose. L'épée de verre. Moussquet. On pille. Un cadaf. Ah mince. Peut-être que quand j'aurai aidé l'Odzi Goto, il me filera la clé et on pourra lui piquer tout ça. Qu'est-ce ? Il est tout piqué. Bon alors Sadek et Hawkins. Complètement taré. Vous avez complètement perdu la tête. On dirait qu'il est un peu comme Bones dans Reisenda. Quand il a perdu l'esprit. Oui. Ouais, il est complètement taré. C'est un crâne. C'est un crâne. Hank. Vous aviez à faire des... Ouais. Bon donc là il est mort. Parce qu'il est mort par les araignées. Ça n'aurait pas de sens. Bien sûr ça fait sens. Il y a des traités partout. Ok. Complètement taré. Est-ce que vous êtes capable de juste une sentence normale ? Normal ? Qu'est-ce normal ces jours ? L'incertitude est l'unique qui est normal sur ce endroit. Le grand shadow est venu pour nous. J'ai entendu le dire dans la jungle. Si vous voulez suivre le chemin des voix, je vous dirai. Ok. Bon. C'est encore une autre quête. On ne va pas peut-être le faire tout de suite. On va aller voir Sédek. Vous voyez aussi le bleu de l'eau. Hmm. Non. C'est bien alors. Sédek juste voit une illusion. C'est probablement le rhum. Oh. Pas des images mauvaises. Sédek peut voir. Sédek voit l'autre côté. Le rhum est seulement pour le monde. Que veux-tu dire par l'autre côté ? Qu'est-ce que tu veux dire par l'autre côté ? Le monde des morts ? Here, drink this. And you will understand. With this, you'll see the world through the eyes of a true warrior. All you need for defeating your opponent is right before your eyes. Oh, vraiment ? C'est seulement la vraie chose qui va rassurer vos sens, Gu-Chô. Ok. Vous avez une sacrée descente, l'ami. J'aimerais bien avoir quelqu'un comme toi dans mon équipage. Ouais, pourquoi pas. Mais Sadek doit rester. Bouz a besoin de Sadek ici. Sadek a beaucoup à remercier Bouz pour. Bouz a saved Sadek's vie. Maintenant, Bouz est en train d'un difficile. Il est dans une fog. Sadek ne peut pas laisser Bouz jusqu'à Bouz se voit encore plus. Bouz n'est pas assez dans. C'est pourquoi Sadek stays jusqu'à Bouz se voit encore plus. Ok, donc Sadek pourrait être un nouveau compagnon. Intéressant. Bon, 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 bon. Euh... Gnaule. Oh, ça va, ça va. Euh... BD. Oh, lançons des couteaux. Un monocle. Ok. Un monocle. Un monocle. Oui. Je vous le dis. Quelqu'un qui le porte, le voit plus clairement. Quand vous les marquez, s'assurez. Allez. Allez. Bon, normalement ça va. Je le maîtrise. Je vous ai déjà montré à part la deuxième fois où... Ok, lui il n'a pas l'air de trop maîtriser le truc. Vu qu'il est vrai. Alors. Hop. Là c'est pas mal. Normalement on est... Ah, deux. J'aurais dû mettre un peu plus de force. Dommage. Bon. C'est pas très grave. On peut encore monter au score. Sachant qu'il a l'air d'être vraiment naze. Alors. Ok. Là on est plutôt pas mal. Visé vers le bas. Donc là. Normalement. Pam. Hey hey. Qu'est-ce que tu vas faire petit ? Est-ce que tu vas nous montrer tes talents ? Ou est-ce que tu vas me filer ton monocle ? Ouh, il remonte au score. D'accord. Tu voulais juste me mettre en sécurité. Enfin, me faire croire que tu étais mauvais. Ok. Tiens. Ah non, c'est compté pour le 2. Oh, mais c'est nul. J'étais dessus. Allez. Ok bon, t'es très mauvais. T'es très, très mauvais. C'est pas grave. Ok. Toujours 2. Ok. Donc, s'il fait 5, je fais... Si il fait le meilleur score, il arrive à m'égaliser. Ce qui me laisse une chance. Et donc, j'ai gagné là. Dans tous les cas, j'ai gagné. Hop. Ah, et là, ça sera trop haut. Mon bon fou, j'ai gagné. Filme-moi ton monocle. Ben dis. J'ai tout fait ça à la main. Et en plus, t'étais très, très mauvais. Non. C'est bien. Alors, monocle de Tiremias. Euh... Fais voir. Fais voir un peu ce que j'ai gagné. Je pense que c'est dans les collections, en fait. Et pas dans un objet. Alors là, on avait le pilon que j'avais trouvé dans le dernier épisode. Alchimie. Et le monocle, vision astrale. Permet de rester concentré plus longtemps. Ok. Il m'en manque. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il manque 9 objets. Ok. 9 objets qui sont un peu partout. Euh... Mais beaucoup sur Kila. Sauvegarde automatique. Ralentissement. Raid. Ok, tu t'en fous. Toile. On s'en faut. Et donc, Harry. Harry... Parle-moi des pirates. Euh... Que savez-vous sur Raid ? Ouais, c'est ce que j'ai pu voir. Bon. Sinon, il m'a dit que vous devriez avoir une livraison, en tout comme ça. Booz a dit que vous n'avez pas encore une livraison. Bonne grève. Ne me donnez pas cette histoire. Tu as une idée de ce que Booz a juste demandé de moi ? Un grand tonneau d'eau ? De la 4 et c'est très préoccupé. Aucune idée, mais vous allez me le dire. J'en suis sûr. Des oeufs d'araignées. Des oeufs d'araignées ? Et ? Et, vous n'avez aucune idée n'est-ce pas ? Ceux-ci sont poissons. Il pourrait te tuer au camp de 3 oeufs. En fait, je pensais que vous étiez riz. Et maintenant que vous appuyez. Tu penses qu'il est capable de ça ? Tu vas juste trouver ça si il obtient ses oeufs, et je ne peux pas le faire sans ça. Mais, tu m'as donné une idée. Les oeufs de firebird semblent exactement la même et sont absolument harmlés. Et si tu voulais aller au bas de ça, tu pourrais peut-être les plantes sur lui. Je vais chercher les oeufs de phoenix. Je vais obtenir les 3 oeufs de firebird pour la boue. Bien, tu fais ça. Je ne peux pas attendre à voir le résultat. Oeufs d'araignée pour empoisonner et oeufs de phoenix pour faire croire. Comme ça, on pourra le piéger à ton propre truc. Bon, voyons voir un peu la carte. Maintenant qu'on a fait un peu tout ce camp. Tout ce camp, tout ce camp. On a fait la sortie, on a fait tout le truc. Est-ce qu'on a bien visité cette partie-là ? Je ne sais pas. Allez, on va regarder un peu. On va se refaire... Juste... J'entends un petit singe. J'entends un petit singe, mais je ne le vois pas. Il est là, le petit singe. Il est mort, le petit singe. Ah là ! Le petit singe, ça doit mourir. Ça, c'est des... C'est des brossards. Ouh, attends. C'est pas parce que j'ai tué le... Le bébé... Le bébé singe qu'il faut... Mettre dans cet état, monsieur l'agent. Eh ben, dis donc ! Papa et maman, ils n'étaient pas contents. Désolé. Mais les petits singes sans défense... Moi, j'adore les trucider. Ça me fait beaucoup de plaisir. Et à part là... Bloquer par là... Et du coup, on est au-dessus de leur camp. Sauf qu'il n'y a rien non plus. Et d'accord. Alors... Du coup, on a fait comme ça. Ok. On va aller tout droit. Histoire de s'en assurer. Là-bas, il y a l'air d'avoir des araignées. On va aller les trucider. Mais vise au bon endroit, ta mère. Mais vas-y ! Mais bravo ! Bravo, alors là... Ça va, Paty ? Ouais. Ces araignées sont reliées, vous, hein. Je suis d'accord avec toi. Alors, on avait oublié... Euh... Papy... Papy singe. On dirait qu'on peut grimper par là... Ou... Il y a quelque chose ici, là. Regardez. Oh, il y a une racine sanglante. Ouais ! Euh... Je parlais plus ici. On dirait qu'il y a moyen de grimper. Euh... Non, il y a un mur. Il y a un mur invisible. Ok. Le jeu, merci. Merci du mur invisible. Et donc, j'ai cru voir des gorées. Plein de gorées. Vengeance des gorées. Vengeance des gorées ! Ah ! Vengeance des gorées ! Ah ! Ah ! Vous ne m'aurez pas, gorées. Ah ! Vous ne m'aurez pas, gorées. Vous ne m'aurez pas... Ah ! Le petit goré. Vous ne pourrez pas me tuer comme vous l'avez fait... Il y a si longtemps. Si longtemps ! Ah ! Un rhino. Allez ! Après le goré. Le rhino. Ah ! J'ai pris la technique de parer et de mettre un coup. Vous avez vu ça ? D'appuyer sur le bouton au bon moment. Je suis assez fier de moi. Ce qui fait que les ennemis ne peuvent pas m'arrêter mon enchaînement fatal. Et je peux continuer à jouer. J'aime bien, moi. J'aime bien. Ça me fait plaisir. C'est l'air d'avoir une araignée là-bas. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Tu vas m'arrêter ? Ah ! C'est bon, elle est morte ? Oh non, elle est pas morte. Elle est pas morte. Elle est pas morte. Elle est pas morte. Tata-tata-tata-tata-tata. Ah ! Ah ! Attends, on va prendre un coup. Elle me font peur ces araignées. C'est clairement le skin de l'araignée funèbre avec juste un truc joli et différent. Mais avec une tête rose et un corps rouge. Mais elles sont vraiment vilaines. Elles font vraiment peur. C'est horrible. Moi, j'ai peur. Alors Kat, t'avais dit que du coup, t'avais pas peur des araignées. Ouais, mais bah celle-là, excuse-moi, elle ressemble à un prédator. Voilà, on dirait prédator sur un corps d'araignée. Bah ça fait peur. Et du coup, il y a rien par là. Ok. Tortue, pas tortue, tortue, pas tortue. Pas tortue. Et du coup, ok, bon, on a visité toute cette première partie de Kila. Et on l'a bien, bien, bien exploré. Là, je suis très content aussi. Ce qui fait qu'on va pouvoir partir... Euh... Bon, peut-être on va aller... On va suivre Boone... Non, pas Boone. Monsieur Moose. Hawkins. On va le suivre comme ça. Après, on continuera à explorer, mais en faisant sa quête. Directement. Hawkins. Elles sont par où, tes voix ? Tu les entends par où ? Vas-y, je suis prêt à t'écouter. Allez. Monte-moi où tu les as entendus. Ah... Tu veux être éloigné ? Peut-être que vous aussi, vous allez finalement voir ce que j'ai... D'accord, c'est sur la plage. Ok. Alors ? Mais j'ai déjà visité par là. Je veux dire, il n'y a rien par là. À moins que j'ai raté un truc. Euh... C'est vrai ? J'entends quelqu'un murmurer ? Oui. J'entends quelqu'un murmurer aussi. Mais ouais ! Mais ouais ! Bien sûr ! Mon dieu, le murmure ! Quoi ? C'est ici ? T'as entendu quelque chose de bien ? Un bruit. Un bruit. Un bruit. Un bruit. Je ne me rappelle pas exactement. Oh ouais ! J'entends un feulement ! Oui. Je pense que je peux entendre des bruites aussi. Oh ! Je savais que je n'étais pas fou ! Toutes elles ont mis un oeil à mon avis. Allez, on continue ! Heureusement que j'ai fait déjà le ménage. C'était une araignée en fait. Oh ! La créature derrière vous ! Mais tu ne m'entends pas. Tu es juste à attendre. Je ne veux pas te taper ! Je ne veux pas te tuer au Kins. Bon ? Rien de lui piquer des trucs. Mon pote ! Mais il n'y avait rien en fait. Complètement taré ! Complètement taré ! J'ai frappé ! J'ai frappé ! Est-ce que votre tête commence à se couler ? Qu'est-quent-quent-vous ? Qu'est-quent-vous-vous-tu de faire ici ? T'as eu une petite fessée ? Strong story. Juste se restez. Ouais ! Bon, je vous ai fait recouvrir vos espoirs, ça vaut bien quelque chose, c'est clair ! Suis-moi de l'argent ! C'est tout ! Maintenant que vous avez recouvrir, voilà ! Maintenant que vous êtes revenu au normal, qu'est-ce que vous vous souvenez ? Tout ce que je me souviens, c'est des oiseaux ! Je pense que j'ai besoin de quelques chocs de la mémoire ! Je ne pense pas que ça va fonctionner ! C'est sûr que ça va ! Le passé n'a pas besoin, et même le futur ! Vive tous les jours comme si c'était votre dernier ! Je pense qu'il a dû entendre des bruits, il est allé ici et il a vu une araignée. L'araignée l'a piqué, il est devenu complètement cinglé ! Voilà à peu près ! Recette de l'alcool bon marché, mais ça je l'ai déjà... Rum... Il ne me vend pas de sucre ? Ah, c'est dommage ! C'est dommage ! Parce qu'avec du sucre, je peux vraiment me faire un max de popo ! D'alcool ! Et il n'y a personne qui en vend en fait ! Donc je me suis fait un peu... T'as vu dans les livres de Cunningham ? Non, je ne peux pas lire ! Ah... Hein ? Ok, personne ? Très bien ! Bien ! Personne, ok... Euh, j'ai rétabli tout le monde ? Ouais, il s'en fout lui ! Ok, très bien ! Euh... Ça dit ? Ok... Bon ! Bah maintenant qu'on a fait tout ça... On va pouvoir partir à l'aventure ! Et ouais... Il y a combien d'épisodes qu'on est acquis là ? Je ne sais pas... Je ne vais visiter qu'une toute première partie quoi ! Un truc tout petit, tout petit ! Donc c'est le seul chemin que j'ai... Ok... Ah, c'est Bor-Bor ! Attends, je vais t'apporter le singe... Voilà ! Euh, Bor-Bor ! Salut ! Fallait pas boire de l'alcool ! Et alors ? Et alors ? Ok, t'as bu du rhum et t'étais complètement bourré ! C'est l'âge que vous avez bu ! Ha ! C'était le liquor que tu as drank ! Euh... Liquor ! Tu as le pire de les pirates, Bor-Bor ? Les pirates le drank pour l'humain ! Les pirates, les pirates, les gouttes ! Les pirates, les gouttes ! Les Bor-Bor veulent rentrer à la maison ! Bon, je vais d'abord te prendre tout ton alcool ! Voilà ! Ah bah c'est super ! Euh... Bon, comment avez-vous... Comment faites-vous pour boire autant ? Comment avez-vous... Comment faites-vous pour boire autant ? Ce n'est pas difficile, Guccio ! Prends Bobo ! J'ai pas assez d'argent ! Dommage ! Ça me permettrait d'avoir... C'est vrai que ça fasse plus d'effet en fait ! Bon ! Montre-moi le chemin et... Montrez-moi le chemin et je vous accompagnerai ! Montrez-moi le chemin, je vais avec vous ! Merci Bobo ! D'accord ! Allons au camp ! Ouais, j'ai vu ça ! J'en ai été des mignons ! Désolées ! Bobo est heureux que Guccio est venu avec lui ! On va pas trop loin, Bobo ! Attends, on va pas trop trop loin Bobo ! Montrez-moi son sang ! Ah ! Ah ! Oh allez ! Mission ! Mission terrain ! Ok, il y a des singes... Comment on est sur un secteur où il y a... On est dans... dans la jungle ! Non, attends, je... J'explore, tu me connais pas toi ! Putain ! Il était caché ! Il m'a eu, par surprise ! T'as des singes qui sont à côté de cadavres, vous savez, d'os comme si c'était des singes cannibales... Euh... non, pas cannibales, mais euh... Viandosaure ! Arcade ! Ça se dit pas un viandosaure ! Cannibales, c'est quand ils se mangent entre eux ! Bah ça se trouve, ils se mangent entre eux ! Un petit gorille ! Et euh... voilà ! Comme ce gorille... Euh... ce gorille, il est à côté d'une carcasse comme s'il l'avait mangé ! Un gorille, ça mange pas des... de la viande ! Au moins pas de la viande d'un animal comme ça ! Je crois pas, hein ! C'est pas sûr qu'ils soient omnivores... Je sais qu'ils... Ils mangent des insectes... Des fruits... Mais voilà, quoi ! Euh... mais voilà ! Alors là-bas, y'a des... Allez, hop ! J'étais concentré à appuyer sur les boutons, à... à choisir le timing, vous voyez ! C'est là, je ne parlais pas, j'étais... Hum... je vais l'avoir, je vais l'avoir ! Je vais l'avouir ! Je vais l'avouir ! Donc là, ça doit être des oeufs, je pense ! Donc, on a eu les oeufs de Phoenix ! Alla ! On va aller par là ! Un canet ! On a eu ces trucs ! Hop ! Bon ! Araignée sylvestre, c'est vrai que là... Y'a quand même beaucoup, beaucoup d'araignées ! Truc de malade ! Alors... Euh... je vais grimper au tronc pour vérifier... Non, j'ai pas envie ! Y'a rien par là... Ah, je vais tomber ! Je suis tombé ! Euh... où est-ce que je suis, moi, du coup, là ? Je suis un peu perdu, là ! Ok, donc on revient ! Bon, je voulais donner les oeufs pendant que j'y suis, parce que je suis juste à côté, donc... Autant aller les... voilà ! Y aller ! Et voir un petit peu ce que ça donne ! Allez ! Allez ! J'ai tes oeufs de Phoenix ! Donc je pense qu'il faut... voilà ! Allez, cours, va plus vite ! Merci ! Allez, allez ! J'ai trois oiseaux de Phoenix sur moi ! Ok ! Oh, gneul ! J'ai tes machins ! J'ai tes oeufs de Phoenix sur moi ! Ok ! Bon, gneul ! J'ai tes machins ! J'ai besoin d'un peu de temps ! Je vais revenir plus tard ! Le rhume est prêt ! Est-ce que le rhume est prêt ? Je t'ai dit ! Et qu'est-ce ? Oh, mince ! Je suis allé trouver, désolé ! Je suis allé trouver, désolé ! Fais ce que tu veux, mais laisse-moi travailler ! Euh, du coup, on va aller faire dodo ! Pat, il veut préparer du rhume, il veut les empoisonner ! C'est clairement ça ! Mais comme ça sera du bon rhume fait avec des bons oeufs de Phoenix, on devrait être tranquille ! Bah quoi, je fais dodo ! J'ai pas le droit de dormir ? Ok ! Ok, Hawkins, il s'en fout ! Euh, bon, voyons voir s'il le rhume est prêt ! Espèce d'alcoolique, là ! Je peux utiliser la distillerie ? Ok, je peux ! Vous voyez, j'ai que trois sucres... Enfin, il ne me reste plus qu'un sucre, alors du coup... Je ne peux pas faire beaucoup de trucs ! Comme du Grog ! Ou alors si, en fait je peux en faire... Deux... Ok ! Voilà ! Euh, gnôle ! Euh, donnez-moi le rhume pour les pirates ! Donnez-moi le rhume pour les pirates ! Ici c'est ! Telles les garçons qu'on les rencontre dans le feu ! Et puis venez-vous et aidez-moi les autres ! Qui veut du rhume ? Qui veut du rhume ? D'un peu de rume ! C'est toujours cher ! C'est toujours qu'on veut rire de rume ! D'en donnez-le ! Vetez-moi au feu ! Vous pouvez avoir encore plus ! C'est déjà sur sa route ! Alors, c'est une gamme du rhum. Queen, rendez-vous au fait de camp. Ok, Queenie, tiens, bois ce rhum, c'est cadeau. Allez, bois un petit coup. C'est bon, c'est bon. Queenie, il veut pas. Queenie, bah il y va. Euh, gnode machin, bon buddy, tiens, prends un peu de boichon. C'est un bon use d'eau, merci. Venez au campfire, nous avons quelque chose à célébrer. Prends-moi. Ok. Colby, prends un petit coup de soin de soin. C'est bon, je veux un drink. Donc, est-ce qu'il y a d'autres ? Venez au campfire. Bien sûr, je le ferai. Ok. Hawkins. Un petit coup de soin de soin. T'as toujours. Venez au campfire, nous avons quelque chose à célébrer. Ok. Harry. Prends du soin de soin aussi. Ok. Arrête. Tiens, prends du soin de soin. Tu ne sers à rien, toi, en fait. Tu ne sers absolument à rien. En plus, t'as un nom de Pokémon. De jeu Pokémon. Bon, bah maintenant que j'ai regroupé tout le monde, à part Cunny, ça devrait aller. Et toi, tu vas être pris à ton propre piège, mec. Bien, les hommes se sont rassemblés au feu de camp. Bien. Les hommes se sont rassemblés au feu de camp. C'est bon. On va les célébrer avec eux. Une dernière fois. Le rhum va bien. Qu'est-ce que c'est le sens de ça ? Pourquoi il n'y a rien à se passer ? Regarde autour de toi. C'est tes camarades. C'est bon. Et oui. Il n'y a rien à se passer. Et oui. Et oui. Ah oui. Qui ça ? Elle. Tu dois être hors de ta tête. Qui est-elle ? Je ne comprends pas. Non. L'étranger. Tout partout. Tu as peur de jouer pour tout. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Clique-toi. Je vais te battre. Je vais te battre. Je vais te battre. Arrêtez-le. 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 J'espère que tu valais mieux, Niol. On est sans blague. Un personnage que j'aimais bien comme Ryzen 2. Tu as dû être perturbé encore par une araignée ou un truc comme ça. Tu étais complètement taré, toi aussi. Sir, comment vas-tu ? Qui ? Qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que tu te souviens ? Je... T'as fait une mutinerie, t'as été... Ouais. Ça se trouve comme le rhum, suivi par une bonne fraîche qui a aidé. Oh, ma tête ! Tu devrais dormir. C'est probablement la meilleure option. Je vais penser à ça. Bon, attends. Qu'avez-vous à offrir ? Qu'est-ce que tu dois offrir ? Pourquoi n'as-tu pas un pique ? Ok. Ok. Je vais acheter ça. Recette de grog, je l'ai. Ok. Bah voilà ! Bah enfin ! Et... Qu'est-ce que tu peux m'apprendre ? Intimidation. Ok. Bah voilà ! Ça y est ! Niol est redevenu gentil. Juste voir qu'ils ont plus rien à me dire, les Otsigoto. Queen. Je t'ai déjà battu, ça me sert à rien. Harry. Non, c'est... Enfin, Hawkins. Harry. Voilà ! On a géré. Où le décolleté ? Où le décolleté ? Regardez ! J'ai sur plein dans la poitrine. J'ai pas tout compris. Ça vous apporte tant, je peux vous chercher une femme. Si c'est ça important, Thierry. Je pourrais regarder une femme pour toi. Vraiment ? Great ! Mais elle doit être jeune et belle. Ok. Ouais, je ne serais pas trop choisi si j'étais là. Eh bien, je suis juste à dire, mais... Parce que... Ah, je ne sais pas ce que tu fais. Oui ! Fruits interdits. Ok. Bah, Patty, après tes dents... Je veux dire qu'on était bien placés, hein. Mamma Mia. Mamma Mia. Colby, t'as rien à me dire ? À part... Je te vends de l'argenterie. Great ! Toujours aussi relou. Très bien, très très bien. Bon, on va aller faire un petit dodo. Voilà. En espérant que Borbore, il est toujours... Vous savez, c'est Borbore, il est... Vous l'imaginez en plein milieu de la forêt en faisant... Arcane ! Arcane ! Où est-ce que tu es ? J'ai mal à la tête ! J'ai trop bu ! Arcane ! Il y a des araignées partout autour de moi ! Je vais crever ! Au secours ! Aidez-moi ! Queen... Je vais juste voir Kuni s'il me dit un truc spécial. Kuni ! Tu me dis rien, tu t'en fous. Tu n'as pas donné la clé pour ouvrir ce machin ? C'est nul ! Elle peut pas être volée, la clé, quelque part ? Mouais ! Mouais ! Et Sadek ? Sadek, maintenant, qui va bien ? Je sais pas ? Ne t'inquiète pas, Pournial, on s'en est occupé. Ne t'inquiète pas, Pournial, on s'en est occupé. Donc, Buz ne peut pas plus de aide Sadek. Ouais, tu peux venir dans... Ne pense pas. Bon. Suis-moi, je te veux dans mon équipage. Non. Toujours pas de navire, mais une guébaille. Je n'ai toujours pas de navire. C'est juste un sloop. Hmm... Alors, Sadek va attendre, jusqu'à Gucho est prêt. Vraiment quand tu as un grand navire. Alors, Sadek va signer. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Bon. Ah, je pensais qu'on pourrait la voir et changer de personnage, mais non. Pour le moment, on doit se coltiner encore cette petite. Bon. C'est la fin de l'épisode. On est encore sur la plage. On avait vraiment finalisé toute la quête de ce secteur et sauver les esprits de nos anciens potes de Ryzen 2. Ça vous fait plaisir. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire ou de partager la vidéo. Je vous souhaite en tout cas tout plein de bonheur. Je vous dis à tchao tout le monde. Et merci de m'avoir regardé. Allez, à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !